Le prix du bois de Vincennes, une course internationale sur distance de 2700 mètres avec Le Cannibal qui a pris le meilleur départ. Sanité parti au galop numéro 3, Yarmou Niskanen qui vient d'être disqualifié. Départ très prudent pour le champion Texas Charm qui ferme la marche en assainé de retrait. Quant à Plutôt de Vivier qui devait s'élancer derrière un dos, comme prévu il revient immédiatement au commandement. Plutôt de Vivier, Jean-Christophe Sorel qui s'installe en tête avec Le Cannibal en deuxième position. Une nouvelle disqualification, elle concerne la favorite Triode de Fédière qui vient d'être disqualifiée. Triode de Fédière qui a perdu le contact sur une longue hésitation. A l'arrière-garde, Texas Charm ferme la marche en assainé de retrait. C'est Rodrigo Djet qui ferme la marche d'un peloton qui est toujours amené par l'athlétique Plutôt de Vivier. Plutôt de Vivier qui a franchement le meilleur. Roxana de Barbrey qui revient maintenant progressivement dans son sillage. Le Cannibal qui reste troisième au contact alors que Quinoa Dugère est rapproché progressivement à l'extérieur. On reconnaît côté corde le cheval italien Libico Griff. Texas Charm recollant maintenant progressivement au peloton. A l'arrière-garde duquel on reconnaît toujours Rodrigo Djet. Et en avant-dernière position le numéro 5, l'Ebonnerel. On a quelque peu réduit la lueur. On ne va pas très très vite pour l'instant dans cette épreuve. Ce qui incite Quinoa Dugère à venir maintenant accélérer sensiblement à l'extérieur. Quinoa Dugère avec Mathieu Amrivar qui vient de se rabattre au premier moment. Alors que l'Ebonnerel tente de suivre dans sa progression le représentant sous-voile. L'Ebonnerel qui va tenter lui également de venir en tête. course à relève avec Plutaud Duvivier qui reste dans le trio tête mais qui a choisi de mener cette épreuve. Donc il va se rabattre désormais au commandement. On a quitté les derniers rangs avec Rodrigo Djet. On reconnaît ensuite Quinoa Dugère, Roxane Adbarret dans cet ordre. Alors que l'on s'est un petit peu rapproché avec Nesta Effet tout en dehors. Rodrigo Djet qui accélère avec Pierre Vercuisse pour se rabattre en tête. Plutaud Duvivier est en deuxième position. L'Ebonnerel reste au troisième au contact devant Quinoa Dugère alors que Nesta Effet est venu assez facilement en cinquième position. Et c'est toujours Texas Charm qui ferme la marche en léger retrait. Concurrents qui sont à 1300 mètres du disque toujours avec Plutaud Duvivier qui a repris le commandement. Plutaud Duvivier, Rodrigo Djet dans cet ordre alors qu'il en a toujours en troisième position. Plutaud côté corde, le numéro 5, L'Ebonnerel. Et que Nesta Effet accélère tout à l'extérieur ramenant son sillage le cannibal. Dibetio Griffe tente de faire mouvement également. Texas Charm qui lui emboîte le pass. Désormais Roxana Barbrai qui ferme le sol la marche. Rien n'est joué. 600-700 mètres du but. On approche déjà de l'intersection des pistes avec Plutaud Duvivier et Nesta Effet dans cet ordre. Plutaud Duvivier, Nesta Effet, Rodrigo Djet et le cannibal qui vont pénétrer en tête au poteau des 500 derniers mètres devant l'Ebonnerel. Et le numéro 4, L'Ebonnerel, qui a perdu quelques rangs. Roxana Barbrai en avant-dernière position. Et Texas Charm qui pour l'instant ferme le sol la marche. Il reste 500 mètres avec Roberto Vecchon qui accélère maintenant avec Nesta Effet. Nesta Effet qui va subir l'attaque de le cannibal. Et encore plus en dehors, c'est le 4, L'Ebonnerel, qui va tenter de surprendre tout le monde. Plutaud Duvivier commence à être sollicité et perd des rangs. Texas Charm n'essaye pas grand-chose pour l'instant à l'arrière-garde. Avec toujours le numéro 9, Nesta Effet, qui va peut-être l'emporter. Un double italien peut-être dans son prix du Bois de Vincennes. Avec l'as, le cannibal qui plonge à la corne maintenant. C'est le cannibal avec Franck Nivar qui l'emporte. La deuxième place pour le numéro 4, L'Ibecho Griffe. Troisième, Quinoa Dugère. Et la quatrième place pour Roxana de Barbrai. C'est exceptionnel pour Franck Nivar qui remporte ce prix du Bois de Vincennes avec le cannibal. Une course qui a été surprenante dans son déroulement. Avec notamment la disqualification de Triode de Felière en début de course. L'as, le cannibal l'emporte. Le 4, L'Ibecho Griffe, prend la deuxième place. Le 10, Quinoa Dugère, est troisième. Et le 6, Roxana de Barbrai, quatrième. Les favoris ont déçu Jean-François. C'est vrai que Triode de Felière était en appel lors du deuxième départ. Elle est pas mal partie et elle a fini par compromettre ses champs. On sent qu'elle est quand même beaucoup plus contractée, compliquée à la volte. A l'autostar, c'est fluide. A la volte, elle est là, elle est tendue, elle est stépeuse un petit peu. Et puis elle cherche qu'à faire la faute. C'est le dérabile du gîte. Bon, c'est Sanity au galop dès en partant aussi. Drôle de course dans son déroulement. Et puis après, on a eu que des courses à relais. Mais des relais pas francs forcément. Puisque Christophe Martens s'est mis dans un relais alors qu'il n'était pas invité. Mais il a le droit bien sûr avec l'Eben RL en bas. Avec plutôt Duvivier qui faisait un relais avec, je ne sais plus qui c'était, ça devait être... Avec Rodrigo Jet. Rodrigo Jet, bon. Et plutôt Duvivier, enfin bref. Et toujours est-il qu'il y a une course un petit peu bizarre. La bonne note, c'est certainement Roxana Barbrey qui a mousardé à l'arrière du paquet. Qui vient prendre encore une belle quatrième place. Plutôt Duvivier vraiment sur ses fins pour finir. Et puis la lutte quand même très belle. J'ai cru à un moment que l'Eben sur le griffe allait dire peut-être attaquer le cannibale et le dépasser. Et puis finalement non, le cannibale a été très fort. Et puis notre Kinoa Dujers, toujours là. Troisième encore une fois, toujours là. Cheval exceptionnel quelque part. Parce qu'il fait toutes ses courses. On ne l'attend jamais comme gagnant. Il est souvent premier, deuxième, troisième. Donc premier et troisième pour Fabrice.